Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anti's Cocktails. Aujourd'hui, nous allons réaliser un milk punch qui sera le cocktail gourmand idéal pour finir vos repas. Un petit peu d'histoire avant de démarrer ce cocktail. Il existe deux versions. Une prévue pour faire dans des saladiers en large quantité et une prévue pour être servie dans un verre. La version saladier a été créée à la fin du XVIIe siècle par une écrivaine anglaise appelée Afra Ben. C'est d'ailleurs la première femme qui a réussi à vivre en tant qu'écrivaine. Allez, passons sur la version qui nous intéresse, celle que nous allons faire dans un verre. Elle est réputée pour son côté traître. En effet, en 1873, le magazine Brooklyn Eagle rapportait que le milk punch était « la chose qui vous assurerait d'être ivre, vraiment ivre, à tel point que vous ne saurez plus si vous êtes une vache, vous-même ou une autre chose stupide. » Prometteur, n'est-ce pas ? De quoi avons-nous besoin pour ce cocktail ? Tout d'abord, de lait entier, de sirop d'érable, vous pouvez aussi utiliser du sirop de sucre, de cognac, de rhum âgé, et enfin un tout petit peu de noix de muscade. Allez, c'est parti ! Nous allons commencer par 0,75 oz de sirop d'érable. On continue avec 1,5 oz de lait, on enchaîne avec 1 oz de notre cognac, et on finit avec 1 oz de notre rhum. On complète notre shaker avec quelques glaçons. Et nous allons secouer pour bien tout incorporer. Nous récupérons notre verre, et nous allons placer un gros glaçon à l'intérieur. Nous allons ensuite filtrer notre cocktail. Et pour finir, nous allons gratter un petit peu de noix de muscade par-dessus. Et voilà, vous avez votre milk punch. Allez, testons ce cocktail. C'est vraiment délicieux. On sent d'abord le rhum, qui est suivi rapidement par le cognac, et le lait plus le sirop d'érable adoucissent le tout. C'est vraiment le cocktail idéal à prendre avec vos amis en fin de soirée, devant un feu de cheminée, ou pour discuter de la vie. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un prochain épisode.